Bonjour et bienvenue sur l'Apoticast, je m'appelle Bastien Delattre et dans ce podcast je vous propose de m'accompagner et de partir à l'exploration de l'histoire de la santé et des sciences médicales en allant à la rencontre d'historiens et de professionnels de santé passionnés pour qu'ils partagent avec nous leurs connaissances et le fruit de leurs recherches. Installez-vous confortablement, je vous souhaite une excellente écoute. Épisode 1, quand la coca et la cocaïne étaient des médicaments avec Zoé Dubus. Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de l'Apoticast, je suis vraiment ravi de diffuser ce premier épisode et comme vous l'avez compris, dans ce format je ne suis pas seul et aujourd'hui pour inaugurer ce podcast, je suis très content d'accueillir Zoé Dubus. Bonjour Zoé. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Zoé est docteur en histoire contemporaine, spécialisée en histoire de la médecine et plus particulièrement sur l'usage des substances dites psychotropes depuis en gros le 19e siècle. Déjà Zoé, j'en profite pour te féliciter. Initialement, on a failli faire cet enregistrement fin novembre. Quand j'ai repris mes notes pour préparer cet enregistrement, je t'avais présenté comme doctorante. Mais non, aujourd'hui c'est une docteur en histoire que j'ai avec moi. Donc voilà, encore une fois bravo pour cet accomplissement. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je te propose de parler un peu de tes travaux de recherche, notamment de ta thèse évidemment, qui s'intitule « Médicaments ou poisons, médecins, médecines et psychotropes de la fin du 19e siècle à nos jours ». Une thèse qui a été soutenue le 3 décembre 2022 à Aix-Marseille-Université, sous la co-direction d'Anne-Carole et de Vincent Barras. Avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qui t'a orientée vers l'histoire de la médecine et du coup en particulier vers celle des psychotropes ? Déjà moi, quand j'ai commencé mes recherches, je ne savais même pas que l'histoire de la médecine ça existait en réalité. Donc quand à la fin de la licence, quand il a fallu, moi je voulais faire une thèse, c'était vraiment le projet depuis que j'ai une dizaine d'années, donc il fallait trouver un sujet de master. Et à cette époque-là, à la fac d'Aix-Marseille où je travaillais, ce n'était pas très clair comment on devait faire pour passer de la licence au master. Et moi je savais que l'histoire sociale, culturelle, ça m'intéressait. Donc comprendre comment les gens vivaient avant, mais je n'avais pas de sujet précis sur lequel je voulais travailler. Et donc j'ai constaté Madame Carole qui va devenir ma future directrice de mémoire et de thèse. Et puis je lui ai dit voilà, moi mon projet c'est de faire un master et ensuite une thèse, je n'ai pas d'idée. Est-ce que vous pouvez m'aider à déterminer un sujet ? Et elle me dit, allez-y, dites-moi ce qui vous intéresse, dites-moi ce que vous avez lu récemment. Et c'est comme ça que j'en suis venue à lui dire, pendant l'été, j'ai lu Les paradis artificiels de Baudelaire. Et c'est un livre dans lequel il raconte ses expérimentations avec le cannabis et avec l'opium. C'est des expériences qui se font dans le cadre du Club des Hachichins. C'est une des réunions mondaines qui sont organisées par un médecin qui s'appelle Moreau de Tour. Lui, il travaille avec le cannabis pour essayer de soigner ses patients, mais il l'utilise aussi comme substance qui permet de faire des expériences sur le cerveau, par exemple. Et donc, il réunit autour de lui pour des soirées festives, mais aussi expérientielles, des artistes, des intellectuels et d'autres scientifiques, pour essayer de mieux comprendre ce que c'est que l'expérience du cannabis. Et donc, Baudelaire est invité à ces soirées-là. Il raconte ça dans les paradis artificiels. Et moi, ce qui m'avait étonnée dans cette lecture-là, c'est qu'il ne parlait jamais des femmes. Il ne disait pas s'il y avait des femmes qui participaient au Club des Hachichins. Donc, j'explique ça à Madame Carole, qui me dit « Voilà, vous avez votre sujet, vous allez faire ça. Vous allez étudier la consommation féminine de psychotropes au XIXe siècle. » Donc, moi, j'étais super contente. Mais c'était un sujet... Ça, c'était mon mémoire. C'était mon mémoire. Et c'était un super sujet. Mais le problème, c'est qu'il n'y a aucune source qui était disponible. Encore même aujourd'hui, après des années de recherche, presque une dizaine d'années de recherche, finalement, je n'ai jamais retrouvé de femmes qui témoignent directement de leur consommation de psychotropes à cette époque-là. Et donc, c'était trop compliqué de travailler sur ce sujet. Donc, on a été obligé de le faire un petit peu évoluer. Et on s'est rendu compte assez rapidement que les seules sources qui étaient disponibles pour le XIXe siècle qui parlaient des psychotropes, c'était des sources médicales. Donc, c'est les médecins du XIXe siècle qui sont les plus nombreux à parler sur l'expérience des psychotropes. Alors, ce n'est pas du tout moralisateur. Les médecins du XIXe siècle ne condamnent pas l'usage de psychotropes, que ce soit pour se soigner, pour faire la fête ou pour faire des expériences. Mais voilà, c'est eux qui prennent la plus grande part des représentations sur le sujet. Donc, c'est comme ça qu'immédiatement, parce qu'il n'y avait pas assez de sources pour faire le sujet que j'avais choisi à la base, que je suis arrivée dans l'histoire de la médecine, en fait. Et moi, ce qui m'a intéressée dans les recherches que j'ai commencé à mener dès le master, c'est de me rendre compte que toutes les substances que j'avais appris à considérer comme des drogues, donc des stupéfiants, des choses très dangereuses qu'il ne fallait jamais consommer parce que ça allait me rendre folle, me tuer si j'en consommais, avaient été à l'origine des médicaments. Donc, absolument tout l'inverse des substances très positives qu'allait guérir, qu'allait faire du bien. Et c'est ça qui m'a vraiment passionnée. J'ai eu envie de comprendre en particulier comment le corps médical passait dans ses représentations de ça, c'est un médicament, à ça, c'est une drogue très dangereuse et il ne faut plus jamais l'utiliser. Et en effet, du coup, dans ton travail de thèse, tu as étudié du coup l'histoire de plusieurs psychotropes, la morphine, la cocaïne, le LSD. Ta thèse fait plus de 1000 pages, donc on ne pourra pas parler de tout ça dans cet épisode. Mais hors micro, on s'est mis d'accord pour discuter de la cocaïne. Et en effet, la cocaïne, avant d'être la drogue qu'on connaît aujourd'hui, c'est une substance qui a une longue carrière médicale, une longue carrière thérapeutique. Pour commencer, avant de parler de la cocaïne, on peut déjà s'intéresser à la coca, qui est une plante originaire d'Amérique du Sud que le monde occidental a découvert avec la colonisation de cette région du monde. Est-ce qu'on connaît les usages ancestraux des civilisations précolombiennes de cette plante ? Oui, tout à fait. Alors la coca, c'est un petit arbuste qui pousse en Amérique du Sud et qui fait partie des trois plantes psychotropes, avec l'opium et le cannabis, qui sont les plus utilisées depuis les temps les plus anciens par les populations humaines. Alors c'est très difficile de dater les débuts de la consommation de ces plantes précisément, parce que comme c'est justement issu des plantes, c'est des produits qui sont périssables, donc on a du mal à trouver des traces très anciennes, mais on en trouve quand même assez tôt dans la préhistoire, ce qui nous montre que ça a vraiment accompagné depuis longtemps l'humanité. Donc on retrouve par exemple des gourdes qui contiennent de la coca dans les fouilles archéologiques d'Amérique du Sud, qui datent de plus de 10 000 ans. Donc c'est vraiment un usage très ancien. La coca, elle est utilisée soit mâchée, soit dans des infusions. Elle sert à résister à l'altitude, à supporter la faim et la fatigue. Alors on repère aussi un usage anthalgique de la coca, en particulier pour soulager les douleurs de la faim de vie. Donc il y a des archéologues qui ont retrouvé des momies dans la bouche des momies. Il reste encore des traces de coca, donc on voit vraiment que ça a accompagné pour soulager les douleurs de la mort. C'est une substance qui est consommée à la fois par les adultes et par les enfants, par les hommes et par les femmes. En plus de ça, on sait aussi qu'il y a un commerce de la coca qui est très important et qui permet de l'amener dans des régions où elle ne pousse pas pour la rendre disponible au moins pour les élites dans des zones où elle n'est pas du tout cultivée. Et il y a des recherches en radio-immunologie qui ont fait vraiment des recherches sur des populations entières de certains villages, certaines sociétés, et qui montrent que vraiment la majorité des adultes en utilisait régulièrement. Donc c'était vraiment dans leur usage ancestraux et imprégné dans la culture locale. Et donc nous, entre grands guillemets, monde occidental, avons découvert cette plante bien plus tard. Est-ce que tu peux nous expliquer comment et quand plus précisément cette redécouverte a été faite ? Oui, alors la découverte par les occidentaux de la coca, ça arrive au moment de la colonisation, au XVIe siècle, avec l'arrivée des conquistadors. Et à ce moment-là, quand les envahisseurs arrivent, ils vont essayer d'interdire la coca parce qu'ils apportent avec eux l'interprétation chrétienne des psychotropes. Ça, ça veut dire que c'est des substances qui sont perçues comme diaboliques. Les psychotropes sont, depuis le Moyen-Âge, vues comme des substances qui permettent d'entrer en contact avec le diable, qui provoquent des illusions qui sont maléfiques. Donc immédiatement, quand les conquistadors observent les personnes d'Amérique du Sud qui consomment soit de la coca, soit des champignons hallucinogènes, soit du datura, parce qu'il y a vraiment beaucoup de substances psychotropes qui viennent d'Amérique du Sud, ils vont essayer d'interdire ces pratiques. Mais finalement, pour la coca, c'est un usage qui va devenir toléré, voire même encouragé, parce que les conquistadors vont très vite se rendre compte qu'elle permet aux personnes qu'elles réduisent en esclavage de survivre dans des conditions de vie absolument inhumaines. C'est en particulier vrai pour les personnes qu'ils envoient dans les mines d'argent. Donc les conquistadors créent des mines d'argent dans lesquelles les hommes, entre 18 et 50 ans, doivent aller servir 4 mois tous les 7 ans. Et on observe qu'en moyenne, 80% des esclaves qui devaient y travailler, y mourraient. Donc s'ils n'avaient pas la coca, ils seraient peut-être tous morts. Donc les Espagnols avaient finalement beaucoup plus à perdre d'interdire la coca que de l'autoriser. Mais aux yeux des Occidentaux à ce moment-là, la coca, c'est donc non seulement une plante diabolique, aux yeux de l'Église, mais en plus, c'est une plante qui est seulement associée aux populations les plus misérables. Donc les Occidentaux, ils n'ont pas envie de l'étudier, ils n'ont pas envie d'essayer de la consommer, et ils ne cherchent pas non plus à essayer de l'envoyer en Europe. Et c'est seulement à partir du XVIIIe siècle que l'intérêt pour la coca va reprendre. On est dans le mouvement des Lumières, où il y a des savants, des médecins, des intellectuels, des philosophes qui vont prendre de la distance avec les préceptes de l'Église, et qui vont donc, par exemple, poser un nouveau regard sur les psychotropes, qui sont vus désormais comme des substances qui permettent de faire des expériences. Et on va réévaluer aussi, du coup, leur intérêt thérapeutique. En parallèle de ça, la colonisation de l'Amérique du Sud, elle s'accentue, et il y a des scientifiques désormais qui sont embarqués sur les navires pour aller étudier les pratiques des populations locales, et en particulier les connaissances médicales de ces populations, pour voir s'il n'y aurait pas des choses intéressantes à ramener. Et le botaniste Jussieu va parvenir, enfin, en 1750, après de multiples péripéties. Le pauvre, il a par exemple un bateau qui est chargé de toutes les recherches qu'il a fait pendant des années et des années, qui va couler dans l'Atlantique. Ah oui. Il meurt dépressif, le pauvre. Il a vraiment eu une vie compliquée. Mais en tout cas, en 1750, il arrive à faire arriver un plan de coca vivant en France. Et donc, ce petit plan de coca va pouvoir être étudié, notamment par le naturaliste Lamarck, qui va lui donner son nom scientifique en 1786, l'Erythroxylone coca. Et moi, j'ai eu la chance, grâce à la biologiste Laetitia Carive, que je prends la peine de remercier vraiment nommément ici, merci beaucoup Laetitia, de voir ce premier échantillon de feuilles de coca, qui est toujours conservé au Muséum National Histoire Naturelle de Paris. et c'était super émouvant, en fait, de voir cette feuille avec Lamarck qui écrit à la plume son nom et puis les usages qui en sont faits par les personnes d'Amérique du Sud. Mais en fait, jusqu'à la seconde moitié du XIXe siècle, les scientifiques et les médecins, ils ne peuvent pas vraiment étudier la coca parce que c'est une plante qui est trop fragile et qui ne peut pas supporter les longs mois de voyage en bateau. Il faut entre huit mois et beaucoup plus, parfois plusieurs années, pour que les bateaux fassent la traversée. Et donc, quand les sacs de feuilles de coca arrivent en Europe, ce n'est plus que de la poussière, en fait. Donc, c'est seulement avec les évolutions techniques de la marine qui vont permettre de faire la traversée de plus en plus vite qu'il y a des feuilles de coca qui commencent à arriver en France. Et là, on est plutôt dans les années 1850. Et c'est le moment où les recherches scientifiques et médicales vont vraiment commencer. Oui, c'est très tard, en effet. Et du coup, une fois que cette coca arrive sur le territoire, comment va-t-elle être utilisée par les Occidentaux et quels vont être les effets qui vont être également constatés ? Alors, quand la coca commence vraiment à arriver, sa réputation, elle est déjà très importante, en fait, en France, parce que la première partie du XIXe siècle, c'est l'époque des grands récits de voyageurs qui partent autour du monde et qui ensuite publient leurs livres de voyage. Et donc, dans ces livres, ils racontent notamment les mythes qu'il peut y avoir autour de la coca. Alors, en général, ils n'en ont jamais vu, ils n'en ont même consommé et ils n'en ont même jamais vu. Mais ils retransmettent, en fait, les récits d'Amérique du Sud qui sont véhiculés depuis des siècles sur cette plante. Et donc, c'est à partir de ces mythes que la coca va être utilisée en priorité. Donc, par exemple, est-ce que le fait d'en mastiquer, ça permet de rester plusieurs jours sans manger ? Est-ce que la coca a des incroyables vertus nutritives ? Est-ce qu'il faut la ranger parmi les excitants ? Comme, par exemple, la caféine ? Ou est-ce que c'est un narcotique ? Comme l'opium ou la morphine ? Ça, c'est des questions vraiment importantes parce qu'en fait, en fonction des gens, il y a des gens que la coca, ça endort et il y a des gens que la coca, ça excite. Donc, ça va prendre du temps pour qu'on pose et qu'on dise, bon, la majorité des gens, ça les excite. Donc, on la classe comme excitant. Donc, c'est des débats qui vont occuper les spécialistes qui s'interrogent sur la plante. Mais le côté anesthésiant, lui, il n'intéresse pas vraiment, en fait. À ce moment-là, il y a déjà en Europe l'éther, le chloroforme, la morphine qui a part vraiment l'attention des médecins de l'époque. Donc, c'est seulement les qualités fortifiantes et stimulantes de la coca qui sont utilisées en médecine. Par contre, au gré des prescriptions, petit à petit, il y a certains médecins qui constatent qu'effectivement, par exemple, l'usage des vins de coca, ça insensibilise la gorge des patients. Donc, il y a des laryngologistes qui vont s'emparer de cette découverte-là, qui vont l'administrer à leurs patients pour réaliser des opérations qui étaient jusque-là totalement impossibles, parce qu'elles étaient beaucoup trop douloureuses. Mais en dehors de ces quelques médecins qui ne publient pas leurs recherches, en fait, ils donnent des cours. C'est des médecins qui sont reconnus à leur époque. Ils donnent des cours. Il y a d'autres médecins étrangers qui viennent suivre ces cours. Donc, c'est une technique qui se diffuse un petit peu, mais seulement dans cette spécialité-là. Et finalement, le reste du corps médical de l'époque n'entend pas parler des propriétés anesthésiantes de la coca. Donc, ça, ça reste vraiment inconnu. Par contre, la coca, elle est vue comme une substance qui va redonner des forces, qu'on peut administrer en particulier aux personnes convalescentes. Elle calme la faim. Donc, elle est utilisée pour venir à bout de l'obésité. Et à partir de 1870, il y a la guerre en France, Paris qui subit un siège. Et donc, on trouve, à la suite de cette période-là, dès 1871, des articles qui visent à proposer des recettes de cuisine en temps de siège. Ah oui, d'accord. Et donc, il y a par exemple un article qui explique que dans les cas où la ration de pain viendrait à baisser trop, il faudrait utiliser des boissons toniques et surtout le coca. Alors, à l'époque, on dit le coca et pas la coca. Et l'auteur, il indique que les feuilles de cette arbuste providentielle peuvent se trouver chez tous les droguistes de Paris. Donc, ça veut dire que dans les années 1870, on en trouve un peu partout. C'est une substance qui est aussi utilisée comme un aphrodisiaque. Mais on l'utilise dans la neurasthénie, dans la dépression. Et puis, c'est une prescription qui n'est pas forcément faite que pour des personnes qui sont malades. On peut prescrire aussi de la coca pour des personnes en bonne santé qui, par exemple, ont un travail intellectuel intense à faire parce que c'est considéré comme un stimulant nerveux. Et du coup, tu parlais de la difficulté de se fournir en coca plus par rapport à la longueur des voyages, des voyages en bateau, on le répète, à cette époque, qui pouvait durer plusieurs mois. Est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles se fournir en coca était difficile à l'époque ? Alors oui, effectivement, l'Europe est vraiment tributaire des conditions de voyage. C'est vraiment une difficulté hyper importante d'approvisionnement à cette époque-là. Donc, il y a certaines années où tout va bien, où il y a beaucoup de coca qui arrive. Et puis, il y a d'autres années où il y en a beaucoup moins. Alors là, les pharmaciens ou les épiciers, les herboristes, toutes les personnes qui peuvent en vendre ont tendance à trafiquer les feuilles, à les mélanger avec d'autres plantes qui ressemblent un peu ou à utiliser des feuilles qui sont de très mauvaise qualité. Donc ça, c'est des choses dont se plaignent beaucoup les médecins parce que du coup, les médicaments qu'ils prescrivent, ils n'ont plus du tout la même efficacité. Et puis, c'est aussi une substance qui est relativement chère, en fait, donc qui n'est pas accessible à la majorité de la population, plutôt à la bourgeoisie et plutôt dans les grandes villes parce que le temps de transport en bateau, si en plus, il faut ajouter plusieurs jours de transport en calèche pour l'amener dans les petites villes ou dans les petits villages, forcément, ça abîme encore plus les feuilles. Donc là aussi, les prix vont varier énormément en fonction de la qualité des feuilles et de la fréquence des arrivages. Mais les gens ne sont pas obligés d'aller chez le pharmacien pour acheter de la coca. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir une ordonnance. Même si on va chez un pharmacien, on peut acheter de la coca comme ça, sans ordonnance. Il n'y a pas vraiment de réglementation, en fait. On peut même en acheter en gros directement dans les usines pharmaceutiques qui ont un catalogue avec les prix pour les pharmaciens et les prix pour le grand public. Donc, pour te donner un exemple, une boîte de pastilles de coca, pour le public, ça coûte 2 francs. Un sirop ou un vin, ça coûte entre 4 et 5 francs. Donc, c'est une somme qui est importante, qui représente plus que le salaire journalé le plus bas dans le monde ouvrier, qui est de 2 à 3 francs. Donc, l'usage qui est en effet par la population, il est encore une fois autant médical que vraiment pour le plaisir. Donc, on utilise en particulier les boissons alcoolisées comme une boisson qui va maintenir en bonne santé et qui est agréable à boire. Mais comment est-on passé de la coca à la cocaïne ? Alors, avec la mode de la coca qu'il y a en France en particulier, en Europe en général, mais en France en particulier, au point qu'il y a un historien américain qui parle de coca-mania en France, les arrivages de feuilles, du coup, ils sont de plus en plus fréquents et ils permettent aux chimistes de faire plus d'expérience parce que ça coûte moins cher. Et depuis la découverte de la morphine à partir de l'opium au tout début du 19e siècle, les scientifiques, ils cherchent systématiquement à trouver les substances actives des plantes parce que c'est des produits qu'on peut injecter et qui sont aussi plus efficaces que les plantes d'origine. Mais aussi, c'est des produits qui sont plus facilement transportables en fait parce que si tu dois te trimballer avec un pain d'opium par rapport à une petite fiole qui contient de la morphine, évidemment, c'est pas pareil ou un sac entier de feuilles de coca par rapport à une petite fiole. Donc, c'est des substances qui sont privilégiées et puis qui peuvent en plus être produites de manière industrielle. Donc, la découverte de la cocaïne, ça date de 1859. C'est un processus qui est assez long. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites. Les scientifiques ont du mal à la purifier. Mais une fois que c'est fait, finalement, elle n'est pas employée encore en médecine parce que c'est une substance qui coûte beaucoup trop cher donc qui va rester simplement une découverte de chimistes pendant des années. Oui, en effet, on est vraiment dans la période où tous les alcaloïdes, ce type de substances issues des plantes, sont découverts et isolés dans les différentes plantes qui étaient utilisées à l'époque. Donc, pas très utilisées initialement, mais à un moment, j'imagine qu'il y a quand même eu des essais qui ont été faits sur la cocaïne. Comme souvent, à l'époque, quand une nouvelle substance était essayée, on a dû avoir quelques médecins auto-expérimentateurs. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, tout à fait. Alors ça, les médecins auto-expérimentateurs, c'est mon grand sujet. J'adore lire les auto-expérimentations des médecins. Alors, c'est en 1884 qu'il va vraiment y avoir une grande découverte des effets de la cocaïne. Il y a déjà beaucoup de thérapeutes qui utilisent la coca pour soulager les douleurs en particulier. Mais c'est vraiment l'Autrichien Karl Kohler qui va découvrir son action d'anesthésique locale. à partir de ses recherches. Lui, il fait des recherches sur l'anesthésie de l'œil. À l'époque, c'est vraiment une découverte qui est une révolution parce que jusque-là, les médecins ne disposaient que d'anesthésiques généraux qui étaient assez dangereux et qui ne permettaient pas de faire des opérations vraiment précises justement sur les yeux ou sur la gorge. Bref, toute la chirurgie de l'ensemble du visage finalement, elle n'avait presque pas évolué parce que les opérations qui s'y situent étaient jusque-là vraiment impossibles, beaucoup trop douloureuses. Alors Colleur, contrairement à ses collègues précédents, lui, il va vraiment communiquer sur sa découverte. Donc, il fait d'abord une première communication dans une société médicale et puis ensuite, il publie des articles très rapidement et là, ça va enflammer l'Europe. En quelques mois, tous les médecins d'Europe veulent essayer la cocaïne et veulent essayer de l'expérimenter. Ça va prendre quelques années pour que la production de cocaïne, elle augmente suffisamment pour pouvoir fournir tout le monde et c'est un processus qui se fait en fait très rapidement pour l'époque, en particulier grâce aux Péruviens parce qu'ils vont créer sur place au Pérou des industries qui vont produire de la cocaïne pour permettre de l'envoyer directement en Europe et plus être tributaires des bateaux qui envoyaient des feuilles et qui arrivaient en mauvaise qualité, etc. Donc, c'est vraiment une industrie qui se développe aussi en Amérique du Sud pour pouvoir fournir l'industrie pharmaceutique européenne. Comme toujours en médecine, jusqu'aux années 1960 à peu près, quand on découvre une substance psychotrope, c'est les médecins qui la testent sur eux en premier. Alors, pas vraiment pour le plaisir, mais parce qu'on considère à ce moment-là que c'est impossible de décrire vraiment les effets psychotropes, donc qu'il faut en prendre soi-même pour comprendre vraiment ce que ça fait. C'est des pratiques qui existent sûrement depuis les origines de la médecine, mais c'est le médecin Moreau de Tour dont j'ai parlé dans l'introduction qui vraiment institutionnalise ça. Lui, il travaille donc avec le cannabis et avec le datura et il explique que personne ne peut être expert de ces substances s'il n'en a pas consommé et de manière répétée. Donc, ce n'est pas juste qu'on fait une expérience une fois. Donc, à cette époque, c'est tout à fait normal de faire ça et ça participe aussi de la vision héroïque des médecins qui aiment bien se donner aussi, qui n'hésitent pas à s'administrer sur eux-mêmes des substances qu'ils étudient ou même parfois à s'auto-infecter de maladies pour essayer de se guérir. Donc, pour la cocaïne, en 1884, il s'agit d'évaluer le degré d'anesthésie et jusqu'où l'insensibilisation est efficace à partir du point d'injection. Donc, ça donne lieu à des expérimentations vraiment très drôles à lire, même si parfois on a vraiment mal pour eux parce que pour déterminer ces informations-là, ils vont donc se piquer à la cocaïne à un endroit et puis ensuite, ils vont tester plein de douleurs différentes pour voir si là, on a mal, si là, ça va, si là, ils ne ressentent rien du tout. Donc, par exemple, en 1885, il y a un médecin qui teste les gouttes pour les yeux à la cocaïne et donc ensuite, il va se piquer les paupières avec une épingle, il tire sur ses cils, il les arrache même, il se frappe le nez. Voilà, donc il y a un autre médecin qui se perce les jambes avec des grosses aiguilles, qui se tire sur les testicules, qui s'arrache les poils du torse. Non, ils ne font pas semblant, ils veulent vraiment chercher et puis, ils documentent ça minute par minute pour voir à quel moment, en fait, la douleur va revenir. Donc voilà, c'est toujours évidemment très drôle de lire ça. Et puis du coup, moi, je fais des petits comptes rendus de ces expériences-là sur Twitter, si jamais ça peut intéresser les auditeurs et les auditrices. En tout cas, eux, les médecins, ils publient ça tout à fait normalement dans des articles médicaux qui sont lus ensuite par leurs confrères. En effet, je mettrai un lien ou deux vers tes threads sur Twitter qui sont très instructifs sur ce sujet. Alors, une fois que ces effets de la cocaïne sont bien analysés, qui sont bien assurés, la cocaïne, elle va être employée pour pratiquer l'anesthésie locale, du coup, et elle permet de faire évoluer très rapidement certaines disciplines, en particulier la chirurgie du visage ou l'ophtalmologie, par exemple. Donc, dans certains services, l'anesthésie à la cocaïne, ça remplace presque systématiquement l'anesthésie en général. Elle est aussi utilisée dans les accouchements et cette fois plutôt sous forme de badigeonnage. Et puis, on emploie aussi un petit peu la cocaïne comme stimulant à la fois physique et intellectuel. Et surtout, en fait, pour la population, ça devient un produit de choix pour les personnes qui ont des allergies. Donc, c'est très prescrit dans le rhume des foins pour décongestionner le nez. On trouve plein, plein de publications dans la presse populaire pour vanter ces propriétés-là de la cocaïne pour d'autres effets. Par exemple, il y a des médecins qui expliquent qu'on peut utiliser la cocaïne en application pour soulager les douleurs des piqûres de moustiques. Donc, voilà, c'est vraiment à la fin du XIXe siècle une substance qui fait partie de la pharmacie des populations bourgeoises qui en ont chez elles et qui l'utilisent dès qu'elles ont une petite douleur ou qu'on a le nez bouché. On n'hésite pas à utiliser de la cocaïne. Oui, et elle a été aussi notamment beaucoup utilisée par les dentistes au cours du XIXe siècle au point où tu me disais hors micro que ça a véritablement révolutionné la pratique et même le métier. Oui, alors les dentistes au XIXe siècle, c'est surtout des praticiens itinérants. Ils n'ont pas de diplôme particulier et donc ils vont de foire en marché pour arracher les dents. Ils ont souvent avec eux des musiciens qui sont là pour couvrir les cris des patients. Donc, les gens ont vraiment très peur. Ils ont vraiment très peur d'aller les voir. C'est une profession qui n'appartient pas du tout encore à la médecine officielle. Et d'ailleurs, ça, ça implique que les femmes ont le droit de pratiquer, d'être dentiste, ce qui n'est pas le cas pour aucune discipline. Ça mérite d'être soulevé, effectivement, c'est assez... Oui, c'est ça. Comme ce n'est pas de la médecine officielle, il y a des femmes qui sont dentistes. Alors, il y a quelques chirurgiens dentistes qui sont donc de la médecine officielle, mais c'est des médecins qui coûtent cher et qui ne sont donc pas accessibles à la majorité de la population. Et puis, de toute façon, dans l'imaginaire collectif, les gens ne font pas de distinction entre dentistes experts et les autres. Donc, c'est un corps de métier qui est complètement méprisé, mais on ne peut pas s'en passer. Donc, leur boulot principal, c'est d'arracher les dents et donc sans anesthésie. Si tu veux, je peux te lire des extraits de tentatives d'extraction dentaire d'un chirurgien à cette époque-là pour te montrer un peu les effets que ça fait chez les gens. C'est ici avec plaisir, vas-y. Donc, c'est Henri Rodier qui est donc chirurgien dentiste dans les années 1880 et qui va utiliser la cocaïne. Et pour expliquer à ses confrères à quel point c'est utile, il décrit la peur des personnes qui viennent dans son cabinet. Donc, femme de 16 ans, deux points. Accident nerveux, pleurs, cris, contraction des membres, etc. Légère attaque d'hystérie, ne veut pas ouvrir la bouche. L'opération n'a pas lieu. Femme de 26 ans, malaise générale à la vue de l'instrument, larmes, sanglots, attaque d'hystérie légère, yeux convulsés, pupilles contractées, jambes paralysées et insensibles, poux sans cesse. L'opération n'a pas lieu. Femme de 22 ans, couturière, surprofonde, grande émotion, pleurs, anéantissement et trépidation générale, jambes paralysées, angoisse précordiale, poux accélérée. Là, visiblement, il fait l'opération. Et puis, une dernière, un homme de 32 ans qui est qualifié de très faible. Et là, il dit agitation, poitrine serrée, angoisse précordiale, surfroide, tête lourde, étourdissement, envie de vomir. C'est très effrayant. Comme tu vois, c'est vraiment une profession qui est totalement redoutée. Donc, en fait, l'usage de la cocaïne va transformer tout ça en seulement quelques années. Désormais, les gens n'ont plus peur d'aller chez le dentiste parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas souffrir. Donc, les dentistes, ils vont se saisir immédiatement de la cocaïne et on voit fleurir dans la presse populaire plein de publicités pour des extractions des dents sans douleur grâce à la cocaïne. Donc, c'est vraiment explicitement dans les publicités. Les médecins, enfin, les dentistes donnent leur nom en disant qu'ils utilisent la cocaïne et qu'on peut aller les voir en étant sûr qu'on n'aura pas de... Oui, ça devient un outil marketing presque. Exactement, exactement. C'est même très mal orthographié. Des fois, j'avais mis des extraits où chlorhydrate écrit sans H et avec un I. Enfin, voilà, c'est chlorhydrate de cocaïne. Mais c'est vraiment un outil marketing. Et donc, cet usage de la cocaïne-là, il va vraiment apporter une légitimité au dentiste qui est complètement inespéré. Il suffit au dentiste de badigeonner la gencive, ensuite de placer un coton qui est imbibé de cocaïne dans le creux de la dent et puis, en quelques minutes, toute la zone est insensibilisée. Alors, parfois, ils injectent aussi la cocaïne mais c'est plus rare. Donc, les malades, ils sont très contents et puis progressivement, ils ont de moins en moins peur d'aller consulter les dentistes. C'est aussi la cocaïne qui va faire évoluer le fauteuil qu'on utilise chez les dentistes qui était à l'origine un fauteuil normal qui était un tout petit peu incliné. Mais avec l'usage de la cocaïne, il y a un risque de faire des syncopes et donc, à l'origine, on allongeait les patients par terre mais il va y avoir une invention technique. On va inventer un siège qui permet d'opérer en plaçant les patients à l'horizontale et ce premier fauteuil-là est présenté à la Société d'Odontologie en France en 1893. Alors, ça ne s'est pas fait facilement, ce changement où on opère les patients couchés, en particulier chez les hommes. Il y a plein de dentistes qui se plaignent que les hommes ne veulent pas être allongés, qu'ils disent qu'ils ne sont pas aussi faibles que ça et que ça va très bien et qu'ils ne veulent pas du tout qu'on les allonge, qu'il faut conserver sa virilité. Et tout ça, ça fait que finalement les dentistes sont obligés de repousser l'opération parce qu'ils ne peuvent pas la pratiquer parce que les hommes ne veulent pas s'allonger. Donc voilà, ça empêche au début un petit peu les opérations mais rapidement, vraiment cet usage de la cocaïne va se diffuser et donc les gens vont accepter d'être, les hommes vont accepter d'être allongés. Rapidement aussi, cet usage de la cocaïne par des professionnels qui ne font pas partie de la médecine officielle s'est vécu comme une concurrence déloyale par les médecins qui pratiquent eux la dentisterie. Donc ils vont lutter pour obtenir le monopole de l'usage de la cocaïne et ils vont y parvenir en 1892 après un lobbying intense dans la presse médicale pour dénoncer des supposés abus et accidents parfois mortels. Et là, il y a un professionnel défenseur de chirurgie qui s'appelle Paul Reclut qui est un fervent défenseur de la cocaïne depuis le début qui va condamner lui une entreprise de diabolisation de la substance et donc il va faire une étude dans laquelle il va reprendre les 126 accidents au niveau international qui ont été relevés qui seraient supposément causés par la cocaïne et il va parvenir à les réfuter presque un à un. Donc il conclut son article en disant que finalement la cocaïne elle n'est pas responsable des méfaits qui sont commis en son nom. Pour lui, donc bien employée, elle est vraiment tout à fait sûre et en fait, il souligne que étant donné le grand nombre de dentistes qu'il utilise tous les jours, moi par exemple, j'ai retrouvé un dentiste qui s'appelle Bouchard qui travaille à Lille et en 1890, il déclare qu'en 6 ans, il a retiré plus de 5000 dents ou chicots grâce à la cocaïne. Donc finalement, Reclut, il dit tous ces dentistes qu'il utilise tous les jours, s'il y a que 126 cas au niveau mondial qui sont répertoriés depuis une dizaine d'années, c'est vraiment très peu. Et en fait, ce qu'il dit aussi, c'est que c'est bien souvent les médecins eux-mêmes en réalité qui sont en cause dans les accidents, beaucoup plus que les dentistes. Il met par exemple en avant un médecin de Philadelphie qui injecte d'un coup 4 grammes de cocaïne dans l'urètre de son patient. Donc 4 grammes, ça représente 40 fois la dose normale. Donc là, le patient est bien mort, mais Reclut dit que là, ce n'est pas la faute de la cocaïne, c'est la faute aux médecins. Donc voilà, il y a des tensions comme ça, mais pour revenir en 1892, la loi est effectivement votée. Donc on interdit aux dentistes d'utiliser la cocaïne sauf s'ils sont accompagnés d'un docteur en médecine. Et donc, dans la foulée, on crée un vrai diplôme de chirurgien dentiste qui légitime définitivement cette profession. Les dentistes vont rentrer finalement dans la médecine officielle grâce à la cocaïne. Ça permet quand même d'assurer une certaine formation particulière et à la sécurisation de son utilisation auprès des patients, j'imagine. Oui, oui, tout à fait. C'est vraiment dans le but de protéger les patients, mais on voit qu'il y a vraiment un discours entre médecine officielle et médecine... En fait, les médecins du 19e siècle sont en permanence en concurrence avec d'autres formes de thérapeutes et ils ont la volonté de les évincer et de pouvoir être désormais les seuls à pouvoir pratiquer la médecine et donc qu'ils se saisissent à chaque fois des questions sur les médicaments pour les présenter comme des substances qui sont trop dangereuses pour être utilisées par n'importe qui et qu'il faut absolument être médecin pour pouvoir le faire et c'est un problème qui va toucher aussi les sages-femmes pas pour la cocaïne mais par exemple pour l'ergot de seigle. L'ergot de seigle, c'est la substance qui va donner ensuite le LSD qui est utilisé comme vasoconstricteur par les sages-femmes depuis au moins l'antiquité et au XIXe siècle pareil, les sages-femmes c'est des professionnels qui ne font pas partie de la médecine officielle et donc il va y avoir de la même manière des tensions pour dire qu'elles n'ont plus le droit d'utiliser ce produit-là parce qu'elles ne sont pas assez compétentes et les sages-femmes luttent pour conserver ce droit-là et la seule manière que la société va pouvoir trouver pour accepter ça c'est de faire rentrer les sages-femmes dans la médecine officielle en créant un diplôme. En effet, ces sujets de conflit entre profession médicale et même corporation dans les siècles antérieurs ce sont des sujets à part entière et j'espère qu'on aura l'occasion d'aborder ces sujets-là au cours de prochains épisodes de l'Apoticast. Il y a une autre utilisation de la cocaïne qui me semble vraiment importante d'aborder c'est la rachicocainisation qui est finalement l'ancêtre de notre péridurale actuelle. Est-ce que tu peux nous en toucher un mot ? Oui, alors au XXe siècle tournant du XXe siècle les médecins continuent à beaucoup utiliser la cocaïne et donc ils essayent une nouvelle voie d'administration en l'injectant entre les vertèbres pour qu'elle atteigne la moelle épinière et ça, ça permettrait d'insensibiliser une zone plus importante et pour une donnée durée beaucoup plus longue parce que la cocaïne injectée fait quelques dizaines de minutes donc on ne peut pas faire des opérations très longues et en particulier dans les accouchements c'est problématique parce que jusque-là soit les médecins avaient l'anesthésie générale donc plonger les femmes dans un espèce de sommeil ce qui rendait les accouchements plus longs plus dangereux soit ils utilisaient de la cocaïne en badigeonnage donc là il fallait rebadigeonner le vagin toutes les demi-heures à peu près et les médecins s'inquiétaient de dépasser la dose en fait d'augmenter trop la dose et que ça devienne toxique donc le fait de pouvoir administrer la cocaïne par une voie d'administration qui permette une insensibilisation plus longue c'est des recherches qui sont importantes au tournant du siècle donc c'est une technique qui va en particulier être beaucoup utilisée en obstétrique une fois que cette technique elle est effectivement découverte la nouvelle elle va être immédiatement publiée dans les plus grands journaux de l'époque avec des journalistes qui expliquent que la médecine dispose désormais d'un truc qui permet aux femmes d'accoucher sans douleur c'est un progrès qui est qualifié d'inestimable et pour le petit journal qui est l'un des un des journaux les plus célèbres de cette époque c'est une technique qui permettrait de rehausser le taux si faible hélas de la natalité française donc la fin du 19ème siècle la population est très marquée par l'idée de dégénérer chance et que les français ne font plus assez d'enfants et donc le fait de pouvoir avoir une méthode qui soulage vraiment la douleur pendant les accouchements c'est une vraie révolution parce que je te disais tout à l'heure qu'il y avait soit l'anesthésie générale soit les badigeonnages à la cocaïne mais en réalité la majorité des accouchements ils se faisaient à cette époque absolument sans aucun soulagement donc on a encore un nouvel outil marketing pour motiver la population c'est ça exactement mais la cocaïne est vraiment un très bon outil marketing au 19ème siècle pour plein de choses donc il y a des médecins qui disent qu'une fois que cette méthode d'administration est découverte ils l'emploient dans leur service avec toutes les femmes qui accouchent qui le demandent donc ça c'est important ça montre que les femmes avaient la possibilité on leur proposait dès la fin du 19ème siècle d'avoir accès au soulagement de leur douleur pendant l'accouchement et je te cite c'est un des médecins qui dit 5 minutes après la parturiente était étendue sur son lit calme presque souriante absolument émerveillée quel que fut le moment du travail le résultat a été excellent donc la rachicocanisation c'est vraiment encore une révolution pour te donner un ordre d'idée l'année de sa découverte il y a 16 thèses de médecine qui sont consacrées en France à ce sujet là donc c'est vraiment ça montre qu'il y a une émulation et un intérêt très important pour cette technique alors c'est une méthode qui n'est pas réservée qu'aux accouchements mais à toute opération qui va se situer dans la partie inférieure du corps et c'est même parfois utilisé pour empêcher l'incontinence des enfants parce qu'il y a des médecins qui observent qu'un des effets secondaires de la méthode c'est la rétention d'urine donc on envoie les enfants qui font pipi au lit à partir de 7 ans pour subir des rachicocanisations dans le but d'essayer c'est un peu radical comme technique les médecins du 19ème siècle sont assez radicaux en général alors il y a une émulation comme ça autour de la cocaïne en deux parties donc dans les années 1880 et au tournant du siècle au début du 20ème siècle mais en 1916 la substance elle va être classée dans le tableau des stupéfiants et ça c'est un processus que moi j'observe pour tous les médicaments qui sont classés à un moment comme stupéfiants à partir de ce moment là l'usage il va décroître très rapidement parce que désormais la substance elle est plus considérée que comme une drogue dangereuse et c'est seulement dans les années 1970 du coup que la technique de l'épidurale qui est issue de cette rachicocaïnisation avec d'autres substances plus avec la cocaïne cette fois mais elle va être à nouveau étudiée et employée et en particulier dans les accouchements donc ça veut dire qu'entre 1916 et les années 70 il y a eu presque 50 ans d'arrêts pendant lesquels les femmes n'ont pas pu bénéficier de cette méthode de soulagement des douleurs et donc au-delà des avancées sur notamment l'anesthésie qui a pu fournir la cocaïne hors micro tu m'as confié deux trois anecdotes et je pense que c'est intéressant de revenir là-dessus notamment tu m'as expliqué que la coca a accompagné la diffusion du sport moderne est-ce que tu peux expliciter un petit peu ça ? Oui, alors le 19e siècle c'est le siècle pendant lequel les loisirs se développent les loisirs tels qu'on les connaît aujourd'hui et notamment le sport et comme la coca c'est un stimulant il y a beaucoup de sportifs et de sportives qui vont l'utiliser pour maintenir leur énergie et c'est un usage qui se développe en particulier dans le cyclisme qui est vraiment le sport le plus à la mode à cette époque-là il y a même des médecins qui publient des articles dans la presse spécialisée pour les sportifs pour vanter les propriétés de la coca et pour recommander d'en consommer tenir le coup pendant les exercices à cette époque-là la notion de dopage elle n'existe pas du tout prendre de la coca ou ensuite de la cocaïne c'est juste vu comme un moyen d'augmenter ses capacités physiques donc il n'y a pas de condamnation morale autour de ça on fait même prendre en fait de la cocaïne aux chevaux de course et puis il y a des boissons qui s'appellent le vélo coca il y a une course à Londres qui s'appelle la coca cup on vend des bonbons à la coca qui s'appellent les sports vigors donc bref c'est vraiment une substance la substance la plus employée à l'époque dans le sport il y a une championne d'alpinisme américaine qui s'appelle Fanny Bullock Workman qui déclare que pour gravir l'Himalaya en 1913 elle s'est nourrie seulement de biscuits à la coca et au chocolat donc c'est un usage qui est très fréquent jusqu'à la première guerre mondiale jusqu'au classement en fait en 1916 qui va se réduire ensuite parce que la cocaïne pas la coca en 1916 mais la cocaïne était classée comme stupéfiant mais on observe toujours pendant l'entre-deux-guerres des publicités dédiées aux sportifs qui vantent les propriétés encore stimulantes de la coca dans la presse populaire où on recommande vraiment encore sa consommation et en fait c'est seulement en 1971 que la cocaïne a été ajoutée à la liste des produits dopants des Jeux Olympiques donc voilà c'est vraiment un usage qui a perduré assez longtemps une autre anecdote plus connue celle-ci mais on parle de la coca on peut pas passer à côté je pense c'est qu'il y a un lien entre la coca et le coca-cola est-ce que de la même façon tu peux nous en toucher un mot ? oui bien sûr alors le coca-cola c'est à l'origine donc une boisson alcoolisée qui contenait de la coca et qui s'est inspirée du vin à la coca le plus célèbre de cette époque-là qui est le vin Mariani Mariani c'est un pharmacien corse qui a eu l'idée dans les années 1860 de produire cette boisson alors parce que les vins médicinaux à ce moment-là c'est très commun les substances se diluent bien dedans et puis c'est beaucoup plus agréable à boire et donc à vendre c'est un moyen de prendre des médicaments qui est très commun à cette époque-là en plus on peut les vendre à la fois ces boissons-là on peut les vendre à la fois comme des médicaments mais aussi comme je le disais comme des boissons d'agrément qui allaient juste en plus prévenir les maladies ou donner de l'énergie donc on peut soit s'en faire prescrire par son médecin et moi j'en retrouve dans les registres de pharmacie de toute petite ville de province donc c'est vraiment une boisson qui est là pour le coup vraiment très utilisée soit en acheter une bouteille au bar quand on est avec ses amis donc voilà c'est vraiment une boisson qui est très commune Mariani c'est un précurseur de la publicité moderne il va faire vraiment de sa boisson une boisson iconique qui est bu dans le monde entier par les plus grandes personnalités de l'époque les stars les rois les reines même les papes et évidemment il y a plein d'autres vins à la coca qui recopient cette recette qui coexiste du coup à l'époque moi en France j'en ai retrouvé presque une quarantaine mais il y en a du coup aussi aux Etats-Unis où là il y a un autre pharmacien qui va inventer le Coca-Cola en mélangeant donc la coca avec de la cola qui est un autre stimulant alors avec la prohibition de l'alcool aux Etats-Unis au début du XXe siècle le pharmacien est obligé de retirer le vin donc l'alcool de sa boisson du Coca-Cola et en fait ils vont prendre les devants ils vont se dire bon dans notre vin il y a aussi de la cocaïne pour l'instant ils nous laissent tranquilles mais ils vont sûrement nous interdire aussi de mettre de la cocaïne dans notre vin enfin qui n'est plus du vin du coup dans notre Coca-Cola et donc ils vont décocaïner les feuilles de Coca qui sont elles toujours utilisées et en fait pendant au moins une partie du XXe siècle Coca-Cola du coup ils avaient des stocks de cocaïne puisqu'ils décocaïnaient leurs feuilles et ils les revendaient ces stocks de cocaïne à l'industrie pharmaceutique pour créer des médicaments et juste pour citer le nom du pharmacien à l'origine du Coca-Cola il s'agit de John Stis Pemberton pour compléter ton propos tout à fait si on revient sur ton travail de thèse quelles sont les sources principales que tu as pu utiliser pour faire cette étude alors moi j'utilise une très grande variété de sources comme je suis la première historienne à travailler vraiment sur ces questions-là j'avais envie de regarder vraiment l'ensemble de l'histoire de ces substances donc moi mon projet c'était vraiment de comprendre à la fois comment ces substances étaient utilisées en médecine quels étaient les débats qui pouvaient les entourer comment est-ce que la population les consommait aussi donc j'ai voulu aller chercher plein de sources différentes donc évidemment la base c'est des sources médicales qui sont issues donc du monde des médicales les thèses les articles les traités médicaux aussi des archives j'ai réussi à retrouver des registres de pharmacie pour voir concrètement en fait comment ces substances-là elles étaient prescrites parce qu'on a des discours médicaux et puis derrière on a des pratiques et plus largement j'ai eu envie aussi d'aller chercher toutes les productions artistiques littéraires médiatiques qui avaient pu être produites à la fois sur la coca sur la cocaïne mais aussi sur la cocaïnomanie donc l'addiction à la cocaïne pour avoir l'idée la plus large pour comprendre comment ces substances avaient été intégrées à la médecine comment elles avaient été diabolisées et quelles étaient les différentes phases de leur usage jusqu'à aujourd'hui As-tu quelques références à partager alors que ce soit des livres pourquoi pas d'autres podcasts des vidéos YouTube qui permettraient à quelqu'un d'intéressé de creuser ce sujet de l'histoire du coca et de la cocaïne ? Alors il n'y a pas beaucoup de choses qui sont escrites pour le moment sur la cocaïne ça c'est assez c'est ce que j'ai vu aussi dans ma thèse les substances qui sont classées en stupéfiants finalement on les étudie assez peu en dehors de la question de l'addiction et c'est seulement à partir du moment où c'est des substances qui commencent à être réhabilitées en médecine qu'on s'intéresse à nouveau à leur histoire en général donc ça a été le cas pour la morphine ça a été le cas pour le LSD aussi maintenant que ça commence à être réétudié en médecine et bien on voit des travaux historiques qui se questionnent sur le LSD les différentes périodes de son usage mais comme la cocaïne il n'y a vraiment pas d'intérêt médical aujourd'hui ça reste une substance qu'on n'étudie que autour de la question de l'addiction donc si je dois recommander un livre qui est un petit peu à côté mais c'est un livre qui est absolument passionnant que j'en parle dans la plupart des conférences que je donne même si finalement la coca ce n'est pas la plante la plus étudiée là-dedans c'est un livre qui s'appelle La colonisation des savoirs de l'historien Samir Boumediene qui analyse comment les occidentaux s'approprient les savoirs des populations colonisées et en particulier les savoirs médicaux donc il traite dans ce livre-là qui est un très gros livre vraiment un livre universitaire il traite en particulier du cacao et du tabac et puis il y a la coca qui est un peu traité mais c'est vraiment passionnant si c'est un sujet qui vous intéresse il y a un podcast de Jean-Claude Amézen donc sur les épaules de Darwin qui est consacré à faire une espèce de vulgarisation de ce livre de la colonisation des savoirs et les épisodes s'appellent Aux origines du chocolat je crois quelque chose comme ça c'est vraiment un podcast qui est génial et puis pour celles et ceux qui sont intéressés par l'histoire alors là n'hésitez pas à aller en fait sur Gallica Gallica G-A-L-I-C-A c'est le site de la Bibliothèque Nationale de France c'est gratuit et la BNF numérise en fait des millions et des millions de documents anciens et vous pouvez taper coca et cocaïne dans la barre de recherche et là vous allez vraiment trouver des pépites que ce soit des pépites médicales ou médiatiques ou même des pièces de théâtre qui parlent de la coca ou de la cocaïne donc vraiment n'hésitez pas à aller faire un tour sur ce site-là vous allez trouver des choses géniales Je mettrai de façon en ligne les références que tu as citées sur la tic qui accompagnera cet épisode sur apothicast.fr Maintenant que la thèse est terminée que cet accomplissement est derrière toi quels sont tes projets et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter finalement pour la suite ? Alors le milieu universitaire est très bouché en sciences humaines et sociales moi j'aimerais beaucoup pouvoir continuer mes recherches j'espère pouvoir le faire j'espère pouvoir partir notamment en post-doctorat donc continuer encore les études les gens dans ma famille ne sont pas universitaires et donc souvent on me demande alors toi tu as bac plus combien maintenant donc moi j'ai bac plus 13 là actuellement mais j'ai envie de continuer encore et donc j'aimerais bien partir au Canada pour aller travailler avec une historienne qui s'appelle Erika Dick qui est la spécialiste de l'histoire du LSD et j'aimerais beaucoup aller là-bas pour étudier avec elle le travail de trois thérapeutes trois femmes thérapeutes qui ont proposé des nouvelles techniques d'administration du LSD à leurs patients dans les années 50 qui révolutionnaient complètement la pratique très froide très distante qui étaient encore ancrées dans les thérapies de choc qui se pratiquaient alors et elles elles ont vraiment individuellement proposé des nouvelles techniques qui étaient beaucoup plus empathiques à l'égard des patients qui visaient à leur caresser les cheveux à les prendre dans les bras à les encourager à vraiment les soutenir et c'est des recherches qui m'ont énormément plu mais qui sont très peu connues en fait dans l'historiographie sur le LSD donc voilà j'aimerais beaucoup beaucoup pouvoir continuer à travailler là-dessus et puis de manière générale à pouvoir continuer à faire de la recherche sur les psychotropes et en particulier mes recherches sur l'histoire de la médecine sont un peu aussi dans le but de déconstruire un certain nombre d'idées reçues de la part du corps médical pour pouvoir peut-être à nouveau réemployer des substances qui pourraient être bénéfiques pour les patients et les patientes et ça c'est évidemment très important pour moi aussi et bien merci beaucoup Zoé pour ces échanges qui étaient vraiment passionnants vous retrouverez les références citées les liens vers le site internet et les réseaux sociaux de Zoé sur apoticas.fr n'hésitez pas à noter ce podcast ou à laisser un commentaire pour les plateformes qui proposent ces options et à vous abonner pour ne rater aucun futur épisode vous pouvez également suivre l'actualité de l'Apoticas sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, LinkedIn quant à moi je vous donne rendez-vous le mois prochain pour continuer notre exploration de l'histoire de la santé et des sciences médicales dans un nouvel épisode à très bientôt Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.